La propriété des angles lorsqu'une droite coupe deux droites parallèles. Donc, rappel du tonicaux, on a vu différentes propriétés chez les angles. Premièrement, que la somme des angles à l'intérieur d'un triangle était toujours de 180 degrés. On a aussi vu que des angles pas causés par le sommet sont toujours isométriques. On a défini qu'est-ce qu'étaient des angles pas adjacents. On a déterminé que deux angles supplémentaires utilisés 180 degrés et j'ai deux angles complémentaires totalisées 180 degrés. Donc, lorsque une droite coupe deux autres droites parallèles, donc je vais vous montrer de quoi il retourne. Donc, si j'ai deux droites parallèles ici, donc des 1 et des 2 sont parallèles, et que j'ai une autre droite qui vient offrir cette droite, donc on appelle cette droite-là, une droite séquente aux deux autres. Donc, c'est une droite séquente. Ma droite séquente vient créer, sur mes droites parallèles, huit angles. Et ces paires d'angles formés portent des noms particuliers que l'on va apprendre aujourd'hui. Et ils sont souvent isométriques entre eux. Donc, si on regarde la figure séquente, on voit très bien, très facilement, que l'angle 1 et l'angle 3 sont isométriques. On les a déjà vu au dernier cours, ce sont des angles opposés par le sommet. Les angles 2 et 4 sont aussi isométriques. Les angles 5 et 7 sont isométriques et sont opposés par le sommet. Les angles 6 et 8 sont aussi opposés par le sommet, donc isométriques. Mais, si je regarde, l'angle 1 et l'angle 5 me semblent isométriques. Ils portent un nom particulier, je dois apprendre ce nom. L'angle 1 et l'angle 7 semblent aussi isométriques. L'angle 2 et l'angle 8. L'angle 4 et l'angle 6 semblent isométriques. Donc, tous ces angles-là sont effectivement isométriques parce que les droites des 1 et des 2 sont parallèles et ces angles portent des noms particuliers. Donc, si je vais résumer, les 4 angles suivants 1, 3, 5 et 7 me semblent isométriques et les 4 angles suivants 2, 4, 6 et 8 semblent isométriques. Maintenant, trouvons leur nom. Donc, angles correspondants. Deux angles correspondants sont deux angles ayant le même, non pas le même sommet et qui sont situés du même côté de la séquente. L'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur des deux droites parallèles. Donc, quand on parle à l'intérieur des parallèles, la partie à l'intérieur des parallèles, c'est la partie ici. Donc, cette partie-là, c'est la partie à l'intérieur des parallèles. Je vais enlever mon dessin. Donc, les angles correspondants, il y en a un à l'intérieur des parallèles et un à l'extérieur des parallèles. Et ils sont isométriques. Donc, par exemple, l'angle 1 ici est à l'extérieur des parallèles. Du même côté de la séquente, si je suis ma séquente, il y a un angle 5 qui est à l'intérieur des parallèles. 1 et 5 sont les angles correspondants. En deuxième paire, l'angle 2 est à l'extérieur de la parallèle. Si je suis ma séquente, j'ai l'angle 6 qui est aussi à l'intérieur des parallèles. Donc, angle 2 et angle 6 sont des angles correspondants. Dans le 3 est isométrique à l'angle 7. Il y en a un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur des parallèles. Et il y a un angle 4. Si je suis ma séquente, j'ai l'angle 8. Un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur des parallèles. Donc, 4 et 8 sont des angles correspondants. Je vais me faire une petite image de mes angles que je vais traîner tout au long de la page pour qu'on puisse bien voir de quoi ils retournent pour les prochains exemples. Donc, mes angles alternes internes. Mes angles alternes internes sont deux angles qui n'ont pas le même sommet et qui sont situés de part et d'autre de la séquente. Ils sont à l'intérieur des deux droits parallèles. Comment je sais que ceux-là sont à l'intérieur ? Et bien, internes, intérieurs. Mes angles alternes internes, ils sont alternes de chaque côté. Mais internes à l'intérieur des parallèles. Donc, de chaque côté de la séquente à l'intérieur des parallèles. Si je regarde ici, j'ai mes droits parallèles qui sont en moules. L'angle 3 et l'angle 5 sont à l'intérieur de mes parallèles. Ils sont de part et d'autre de ma séquente. Donc, 3 et 5 sont des angles alternes internes. Il y a aussi les angles 4 et 6 qui sont à l'intérieur des parallèles de chaque côté de la droite séquente. Donc, ce sont des angles alternes internes qui sont donc isométriques. Dans le même ordre d'idée, il y a aussi les angles alternes externes. Donc, des angles n'ayant pas le même sommet, situés de part et d'autre de la séquente à l'extérieur des parallèles. Donc, j'ai des angles alternes externes. Ils sont à l'extérieur des droits parallèles. Donc, si je regarde ma figure, l'angle 1 est à l'extérieur des parallèles. Je vais complètement de l'autre côté à l'extérieur des parallèles, l'angle 7. 1 et 7 sont de chaque côté de ma droite séquente. Les 2 à l'extérieur des parallèles. Donc, ce sont des angles alternes externes. Il y a aussi les angles 2 et 8. Donc, 2 est à l'extérieur des parallèles. 8 à l'extérieur aussi, de chaque côté de la séquente. Donc, les angles 2 et 8 sont des alternes externes. On l'a remarqué tout à l'heure. Il y a plusieurs angles qui sont isométriques. Les angles 1, 3, 5 et 7 sont isométriques pour plusieurs raisons. Il y a aussi les angles 2, 4, 6 et 8 qui sont isométriques. Donc, si je devais résumer, toutes les parties, les sortes d'angles. Donc, les angles opposés par le sommet. 1 et 3. 2 et 4. 5 et 7 sont opposés par le sommet. 6 et 8. Les angles alternes internes. 4 et 6 sont à l'extérieur des parallèles. Alternes internes. 3 et 5 sont aussi alternes internes. Alternes externes. 1 et 7. Car ils sont à l'extérieur des parallèles chacun. 2 et 8. Parce qu'ils sont chacun à l'extérieur des parallèles. Maintenant, les angles correspondants. Il y en a 4 paires. 1 qui est correspondant à 5. 1 à l'extérieur. 1 à l'intérieur. Du même côté de cet angle. 4 avec 8. 2 avec 6. Et 3 avec 7. Ce sont des angles correspondants. Les angles pratiquants. 5 et 6. C'est parti.